Salut ! Si tu es là pour la ou les premières fois, je poste régulièrement des vidéos sur cette chaîne. Alors n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes autres vidéos. Dans quelques semaines, nos rues seront envahies par des groupes d'enfants déguisés en sorcières, fantômes et autres monstres, plus monstrueux les uns que les autres. Vous l'aurez compris, on va parler d'Halloween. Et face à cet événement, une levée de bouclier des chrétiens se prépare. Bah oui, on va pas fêter Halloween quand même ! Mais vous commencez à me connaître, j'aime bien modérer les choses quand même. Quoi ? Il veut qu'on célèbre Halloween ? Attends un peu que je lui dise ce que je pense de sa stupide vidéo en commentaire. Attends, attends. Je ne veux pas que tu célèbres Halloween. Je dis juste que je veux modérer les propos. Alors, accrochez-vous à vos bibles, on va parler de ça tout de suite. C'est parti ! Alors, quand on dit que les chrétiens ne veulent pas célébrer Halloween, il faut essayer de comprendre pourquoi. Bah oui ! Pourquoi les chrétiens ne célébrent pas Halloween ? La fête d'Halloween tire son origine d'une fête celte, la fête des Samins. Cette fête célébrait la nouvelle année, et plus précisément le passage de l'année passée vers l'année suivante. Selon la tradition celte, cette nuit particulière n'appartenait ni à l'année passée, ni à l'année qui arrivait. C'était donc une nuit un petit peu en dehors du temps. Et comme toute chose un peu exceptionnelle, on pouvait y faire des choses un peu exceptionnelles, comme par exemple communiquer avec les autres mondes. Et par autres mondes, on entend bien évidemment le monde des morts. La nuit des Samins, on encourageait les villageois à éteindre toute source de lumière dans leur maison pour être confrontés à la mort. Une fois dans l'obscurité, on encourageait même les gens à entrer en communication avec les anciens. Et par anciens, on veut dire les morts. Pour faire simple, on encourageait les villageois à invoquer les morts. À faire du spiritisme, quoi. Bref, Halloween est une fête célébrant la mort. C'est la raison pour laquelle nous ne fêtons pas Halloween, nous préférons bien mieux célébrer la vie. Maintenant, je me pose une question. Qu'aurait fait Jésus le soir d'Halloween ? Laissez-moi vous raconter une histoire qu'on peut lire dans la Bible. Jésus était en train de rassembler 12 personnes autour de lui pour former une équipe de leaders. Parmi ces 12, il va choisir Mathieu. Alors, qui est Mathieu ? Mathieu, c'est un collecteur d'impôts. C'est lui qui était chargé d'aller récupérer l'impôt que l'on devait à César à l'époque. Autant vous dire que Mathieu n'était pas parmi les personnes les plus appréciées du peuple. Surtout qu'à l'époque, les collecteurs d'impôts prenaient en général un petit peu plus que demandés pour les mettre dans leur poche. Bref, vous l'aurez compris, un collecteur d'impôts, à l'époque, on ne les aimait pas beaucoup. Donc Mathieu, ravi que quelqu'un d'un peu important s'intéresse à lui, va faire une fête avec ses copains et inviter Jésus. Et vous l'aurez compris, les amis de Mathieu, comment dire, aujourd'hui, ne sont pas les personnes les plus fréquentables. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va reprocher à Jésus. Pourquoi Jésus mange avec tous ces gens de mauvaise vie ? Il n'a pas honte de faire ça ? Et Jésus va répondre quelque chose de complètement fou. Parce que c'est eux qui ont besoin d'être sauvés. Posons-nous deux minutes pour réfléchir. Qu'est-ce que tu es en train de faire là ? Bah, je réfléchis, pourquoi ? Et si Jésus avait participé à la soirée d'Halloween ? Ce que je veux dire, c'est que certainement qu'il ne se serait pas déguisé en sorcière pour passer de maison en maison en tapant à la porte et en disant « Des bonbons ou un sœur ? » Mais peut-être aurait-il profité de cette fête pour parler avec les gens qui avaient besoin de lui. Voici ce qu'Emeline et moi avons décidé de faire le soir d'Halloween. On achète quelques bonbons, on prend quelques évangiles et quand les enfants viennent taper à notre porte, on leur offre gentiment des bonbons et un évangile. Et si l'occasion se présente, on n'hésite pas à annoncer le message de l'évangile. Ou simplement donner un petit message. « Nous ne célébrons pas la mort, on préfère célébrer la vie. » « Jésus est vivant et il t'aime. » Ne soyons pas comme les légalistes qui pensent que le péché des autres va les contaminer. La Bible dit « Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Alors pour Halloween, certes, ne fêtez pas les morts, mais offrez des bonbons, parlez de Jésus. Pour une fois que Dieu vous envoie des âmes directement sur le parvis de votre maison, autant en profiter, non ? Alors, qu'est-ce que tu vas faire pour Halloween ? Dis-le-moi dans les commentaires, je serai ravi d'en parler avec toi. La vidéo est maintenant terminée, si elle t'a plu comme d'habitude, like et partage, ça fait toujours plaisir. En attendant, lis ta Bible, médite-la et mets-la en pratique. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501